Bonjour à tous et à toutes, c'est Morigan et on se trouve pour une seconde vidéo du coup à la sortie de ce stream sur Warmind. Il est normalement 20h lorsque cette vidéo sort et on va parler dans celle-ci des armes que j'ai pu capturer et que donc je vais vous mettre à l'écran. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire en détail certains éléments et que ça va trop vite. Je vais essayer de faire un montage qui tient la route mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a évidemment à disposition. Et puis on va parler du ranking puisque donc ce ranking qui fait son apparition dans Warmind et qui va être séparé en deux catégories. Vous avez le ranking qui s'appelle Valeur qui va se passer partout. Donc typiquement quand vous allez faire des wins, vous allez pouvoir engranger de la valeur, farmer cette valeur et avoir accès à des récompenses exclusives qui sont d'ailleurs par saison. Donc si jamais vous ratez les récompenses d'une saison, c'est fini. Et vous avez la partie Glory qui elle se passe qu'en compétitif et qui va justement être quelque chose de compétitif en termes de ranking avec une possibilité de perte de rankings. Et notamment si vous ne jouez pas, ce n'est pas vous arriver au palier on va dire légende et vous arrêtez vous êtes légende. Non, il va falloir continuer à jouer pour maintenir ce niveau puisque c'est quelque chose qui se mérite. Il y a une arme exclusive à chaque saison. Cette arme vous allez avoir à l'écran pour la prochaine saison puisqu'il s'agissait du fusil à impulsion auquel on avait accès pour le test justement de l'Escalation Protocol. Donc je peux vous le montrer et qui a un fonctionnement assez sympathique puisqu'il y a un petit combo entre Outlaw et Desperado. Outlaw qui va nous donner une réduction du temps de rechargement sur les kills de précision et Desperado qui va augmenter la cadence de tir lorsque vous rechargez. Donc les deux l'un dans l'autre lorsque vous avez Outlaw d'activé d'ailleurs. Il faut que les deux soient activés. Mais voilà, si vous êtes précis dans vos kills vous allez avoir donc diminution du temps de recharge et quand vous rechargez, boom, votre cadence de tir qui augmente sur donc un fusil à impulsion. Sur ces deux systèmes de ranking qui sont donc séparés finalement et qui s'adressent à des types différents de joueurs. Normalement tout le monde devrait pouvoir y trouver son bonheur vu comme c'est fait et ça devrait être aussi motivant bien sûr pour jouer en PVP. Puis il y a un côté farm sur le premier qui est différent sur le second puisque c'est plus compétitif. Et à chaque fois vous allez donc avoir des récompenses comme je vous disais de saison. Il y a donc une arme, il y a aussi des revêtements, des choses comme ça que vous allez pouvoir farmer sur chaque saison. Vous noterez au passage que les designs des armes, il y en a quelques-unes qui ont vraiment le look à la sleeper simulante. Personnellement c'est pas pour me déplaire. Franchement le revolver je le trouve hyper joli. Ça c'est du pur visuel mais bon ça compte aussi bien sûr le look dans Destiny. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de vous faire une petite idée de ce qui va arriver. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire comme d'habitude. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible et bien sûr on se dit à très vite.